bonjour bonjour j'espère que vous vous portez à merveille c'est raphaël du fond du ghetto et aujourd'hui on va parler un petit peu de deadpool 3 alors Deadpool 3 qui était initialement prévu pour je le rappelle il me semble que c'était prévu pour mi-septembre 2024 donc dans deux ans environ environ deux ans et bizarrement ils nous ont expliqué en effet que ce programme avec deadpool donc interprété par ryan reynolds et qui est avec wolverine donc interprété par hugh jackman qui va en reprendre son rôle après le film logan va être introduit dans le marvel cinématique universe et du coup ça évidemment ça c'est sûr que cet univers un petit peu l'univers tout simplement des x-men avec les mutants soit un petit peu implanté dans le dans le marvel cinématique universe ça ça ravive la flamme parce que ça ravive mes espérances parce que je rappelle que c'est enfin je rappelle pas du tout je vous le dis ça fait déjà un petit moment donc peut-être je sais plus aller là en tout cas peu de temps après avoir vu logan je ne sais plus si c'est à dire du coup il y a quatre ans quatre ans dix-huit logan oui donc à peu près que je me disais tiens les x-men les quatre fantastiques le publisher blade mais quand est-ce que ces personnages là vont enfin derrière le mcu enfin bref toujours à titre que cette vidéo en fait est consacrée à deadpool 3 donc qui a été reporté parce qu'on a on nous avait annoncé pas mal de de programmes de films marvel qui ont quasiment tous été reportés décalés plusieurs mois après leur sortie initiale donc deadpool 3 de sortir en septembre 2024 là il est reporté à novembre 2024 à la place des quatre astic et là j'ai vu un article sur un vrai j'ai eu sur un que pas que il explique qu'en effet hug jackman explique pourquoi il veut jouer des nouveaux dans dans reprendre le rôle de volverine dans le mutant dans l'univers marvel et donc il veut les expliquer il ya rayon reynolds qui pensent donc l'acteur on avait terminé avec le mutant griffu après logan donc le film mais pour faire le père la paire avec leur avec le rayon reynolds il a décidé de sortir de sa retraite donc de super héroïque donc la surprise générale hug jackman a annoncé à la fin de l'été son retour dans l'univers marvel et dans le costume de volverine donc avec son espèce de costume noir et jaune il avait un costume noir et jaune que dans les comics que j'ai pu voir après j'ai pas lu beaucoup de comics mais le peu de comics que j'ai pu le voir où il a où il intervenait dans le x-men ou avengers une je sais plus qu'elle s'appelle l'arc avec là où c'était un petit peu un un bain de sang il y avait volverine qui à chaque fois avait toujours au moins sa cause une espèce de costume ou de combinaison noir et jaune et là il y a une espèce de casque rayon noir qui pouvait porter cinq ans après avoir lâché le mutant griffu donc cinq ans c'était en 2017 du coup quelque part l'année 2017 donc c'était avant avant avengers infinity war parce que infinity war c'était en 2018 donc le mutant griffu dans la fouille dans la tragédie logan parfait chant du signe pour dire adieu à son iconique personnage l'australien rempli le pour des poules 3 dans une interview à varietti hug jackman révèle pourquoi il est ainsi sorti de sa retraite super héroïque il raconte être à aller voir une projection du film des poules en 2016 avant même de tourner logan donc oui et être resté scotché je suis allé à une projection de deadpool et au bout de 20 minutes je me suis dit oh la vache dans ma tête je voyais le film de 48 heures donc en 1982 avec nick nick nolt donc pour information nick nolt il me semble qu'aussi que c'est alors je connais pas beaucoup cet acteur mais je sais qu'en effet il joue avec eddie murphy dans 48 heures mais c'est également le david banner qui dans le film hulk donc il n'est pas implanté dans le marvel cinématique universe mais il est implanté dans le l'univers marvel cinématique voilà juste comme ça c'est un autre on voit qu'il joue david banner nick nolt mais ça ça se passe plus de 25 plus de 25 ans enfin 20 ans avant hulk et eddie murphy donc eddie murphy un acteur que j'aime beaucoup aussi nick nolt un peu moins connu pour moi je le connais pas beaucoup donc associé wolverine et deadpool c'est un truc qui couvre depuis longtemps il m'a juste fallu plus de plus de temps pour arriver ici alors de son côté en fait il a été scotché il s'est dit tiens en fait non c'est sûr on ferait bien la paire ça serait un duo qui cartonne enfin qui ne peut que fonctionner ça c'est sûr c'est pas que moi j'en parle mais si on me parle d'un sujet comme ça moi je pourrais que dire tiens c'est vrai en plus ça pourrait marcher ça pourrait faire la paire donc Hugh Jackman lui avoue avoir déjà commencé à s'entraîner à entretenir son corps pour reprendre du volume et ainsi retrouver la forme du personnage de wolverine voilà donc c'est pour se musculer encore un peu donc le personnage qui maîtrisait mieux aujourd'hui à 54 ans un acteur à 54 ans donc quand il va tourner il va sûrement avoir plus de 55 ans une petite partie de moi je pense que je ferais mieux aujourd'hui que je pense que je ferais mieux aujourd'hui donc mieux à l'époque des films les derniers films x-men et logan est-ce l'arrogance de l'âge ou quelque chose comme ça peut-être mais wolverine est un personnage torturé qui donne toujours l'impression qu'il est bien dans sa peau et moi je me sens plus à l'aise dans la mienne aujourd'hui donc c'est ce que dit Hugh Jackman donc on ne sait pas de quoi parlera le nouveau film qui s'appellera d'ailleurs pas nécessairement Deadpool 3 mais non j'en doute parce que Hugh Jackman est certain que wolverine n'aimera pas ce titre et en plus si on introduit le film Deadpool 3 dans l'univers du Marvel Cinematic Universe pourtant les deux premiers films qui ont très bien marché qui sont un peu décalés c'est que c'est même des comédies ça va au-delà des derniers films Thor et Guardian of the Galaxy mais ça je trouve que ça marche mieux ça marche mieux parce que c'est mis à part et en même temps on peut se dire il pourrait très bien faire partie de l'univers c'est à dire qu'à un moment un autre on les verra s'emboîter avec les autres héros et c'est enfin le cas c'est enfin le cas c'est pas le programme que j'attends le plus mais je suis quand même très 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 curieux j'attends ça avec impatience j'attends ça avec impatience parce que c'est vrai qu'on les avait jamais vus en fait